Bonjour, je suis Frédéric Dhabi, directeur général d'opinion de l'IFOP, et je vais vous présenter la troisième édition du baromètre IFOP l'autre cercle sur l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, en France. Pour cette troisième vague du baromètre IFOP l'autre cercle, nous avons interrogé deux échantillons. Bon, déjà, il va falloir faire un petit effort sur ton nœud de cravate. Quand tu passes à la télé, on savait peut-être longtemps que tu n'es pas passé, mais quand tu passes, normalement, tu te fais un bon nœud. Alors, il y a à peu près dix minutes, je ne savais même pas que ça existait. C'est simplement que je suis tombé sur une news qui m'intéressait, puisque six universités françaises, je vous en parlerai après, ont signé une convention avec cet organisme. Donc, depuis 2017, il y a un baromètre qui, tous les ans, fait un point, on va dire, de l'inclusion, que le ressenti des salariés normies et des salariés LGBT+, pour voir s'il y avait des soucis, etc. Donc, on va entendre tout ça, on va écouter. Un échantillon de 1000 salariés LGBT+, un échantillon de 30 000 salariés travaillant dans des entreprises, ayant signé la charte d'engagement LGBT+, de notre cercle. De la troisième édition de ce baromètre IFOP, notre cercle, je retiens quatre enseignements. Premier enseignement, la visibilité des personnes LGBT+, ne progresse pas. L'évolution culturelle est lente, les choses ne bougent guère. Une personne sur deux de l'échantillon national de salariés est invisible dans son entreprise. Six sur dix sont invisibles auprès de leurs supérieurs hiérarchiques. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une nouvelle chose ? Et puis, invisible, quoi, c'est que le fait qu'il soit LGBT, ça doit être visible ? Ou c'est bien qu'il ne soit pas visible et donc qu'il fasse partie simplement du personnel ? Un élément encourageant, quand on est salarié d'une entreprise signataire de la charte LGBT+, d'engagement de notre cercle, on est beaucoup plus visible, quasiment deux tiers le sont. On voit très bien que la charte d'engagement a un impact positif sur la visibilité de ces personnes dans leurs entreprises. Oui, mais là, c'est ça, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, la visibilité ? En fait, il faut que dans le monde du travail, tu revendiques ce que tu es. Mais ça, je ne comprends pas. Donc, il va falloir qu'on m'explique. Donc, si vous avez à ce sujet-là des informations, ça m'intéresse, parce que moi, je ne comprends pas. Deuxième enseignement de ce sondage, les discriminations anti-LGBT repartent à la hausse. Trois personnes sur dix déclarent avoir vécu au moins une agression anti-LGBT dans leur organisation. C'est quatre points de plus par rapport à 2020 et cette évolution négative confirme beaucoup d'enquêtes de l'IFOP où les discriminations faites aux femmes, faites aux Français d'origine étrangère, vécues par les Français de confession et de culture juive, repartent à la hausse. Cependant, pour résumer, l'intolérance repart au galop dans notre belle contrée. Je pense que c'est un petit peu lié à tout le contexte social. L'agressivité étant sous-jacente dans toutes les actions, on va faire un plein d'essence quand il y a une queue de trois kilomètres. Tu vas voir ce que c'est l'agressivité. Et vivre ensemble, ça va être compliqué. Les salariés d'organisation signataires de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle, ces agressions, ces discriminations sont nettement moins fréquentes, parfois quatre fois moins, cinq fois moins, six fois moins que pour les salariés de l'échantillon national. Tout se passe comme si la signature de cette charte procurait un sentiment de protection, un cadre de travail sécurisant, on le voit sur le fait d'avoir été victime de moqueries, d'agressions, d'insultes, voire de faits encore plus graves d'agressions physiques ou sexuelles. Le fait d'avoir été signataire de cette charte protège ses salariés. Troisième enseignement. Déjà de base, si dans le monde du travail, tu as des agressions de ce type-là, tu as un minimum de règles internes. Donc même sans ta convention, logiquement, ça doit être traité par l'ERH. En plus, comme les organismes signataires, ce n'est pas la petite PME d'Upecoing. Ce sont des organismes, on va dire, plus ou moins fonctionnalisés, ou des grandes entreprises. Puisqu'en fait, c'est un argumentaire commercial de se montrer un petit peu woke-opène, en disant, nous, on a un directeur de la gestion des particularismes. Enfin, un nom. Le climat de ce baromètre, le climat de LGBTphobie d'ambiance qui prévaut dans de nombreuses... Ah, la LGBTphobie d'ambiance. C'est tout un vocabulaire qui nous vient directement aux Etats-Unis. C'est un petit agglomérat de termes qui, comme ça, n'ont pas le même sens normalement, et ils nous construisent une nouvelle signification. Et on est censé assimiler ça comme ça d'un claquement de doigts. L'organisation est sous-estimée, niée, voire mise à distance par de nombreux salariés non-LGBT. Ils ne sont que 34% à déclarer avoir déjà entendu des insultes, des moqueries à caractère anti-LGBT, alors que les salariés LGBT sont 55%. Il y a un décalage de 20 points entre eux, ce qui montre à quel point la sensibilité à ces questions est différente dans nos deux populations. Dernier renseignement de notre... Ah oui, dans un cas, il y en a... Il s'identifie avant tout dans le monde du travail comme un membre LGBT et qui, a priori, c'est ce qui est dit en préambule, demande une reconnaissance. Et de l'autre côté, les autres, ce n'est pas une problématique de premier niveau. Donc le petit décalage de 20% est peut-être compréhensible. Pour la même raison que les problématiques liées aux femmes, donc dans le ressenti qu'elles ont dans le monde du travail, des agressions qu'elles peuvent ressentir, ne seront pas ressenties par les hommes. Ou en tout cas, une bonne partie d'eux, donc 20% de décalage, ne me paraît pas incompréhensible. Dans notre baromètre, les intentions inclusives affichées par les organisations signataires de la charte ne reflètent pas complètement les réalités de terrain. D'un côté, des évolutions encourageantes, un soutien massif à la signature de la charte. 83% des salariés de ces organisations soutiennent le fait que leur entreprise signe la charte d'engagement. 91% considèrent leur organisation comme une organisation LGBT-friendly. Dernier point, même dans ces organisations signataires de la charte d'engagement, le silence reste trop présent. 4 salariés sur 10 ayant été victimes d'agressions physiques ou sexuelles, ayant éprouvé dans leur chair des propos désobligeants, des insultes... Ils ont ressenti dans leur chair des propos désobligeants. Oh mon Dieu ! Tu vois, c'est le décalage qu'il y a entre moi et puis eux. Je comprends que c'est peut-être traumatisant, mais je l'avoue, j'ai du mal à prendre ça au sérieux. Alors que c'est vrai, il y a peut-être sans doute une véritable détresse. Mais je n'arrive pas à me mettre dans la configuration mentale. Est-ce que c'est parce que je suis issu d'autres générations ? Parce que ce qu'on nous raconte, c'est du bullshit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne veux pas me montrer sectaire, je ne veux pas me montrer intolérant. Je ne suis pas quelqu'un d'intolérant. Mais je ne comprends pas. Ça fait quelques mois maintenant que je m'intéresse un petit peu à tout cet univers. J'essaye d'être vraiment dans l'écoute, d'essayer de comprendre. C'est incroyable comme je n'y arrive pas. L'insulte garde le silence dans ces organisations. En conclusion, on va bien à la lumière de cette troisième édition du baromètre IFOP, l'autre cercle, comme les choses progressent, mais progressent lentement. Et dans ce cadre-là, on voit que travailler dans une organisation, une entreprise, signataire de la charte LGBT+, l'autre cercle, constitue un plus, constitue une protection. Alors, vu le préambule qu'on a eu, je suis tombé sur un article. Donc, à la base, si j'ai cherché un petit peu à savoir qu'est-ce que c'était que cette association, c'est parce que j'étais tombé sur un article de Challenge qui nous annonçait que six grandes écoles et universités signaient la charte LGBT+. Les universités de Lorraine et Montpellier, Montpellier-BS, Kedge, l'EM Normandie et Centrale Nantes sont les premiers signataires de la charte d'engagement LGBT+, de l'enseignement supérieur de l'association L'autre cercle. Donc, ils avaient déjà bien ratissé large au niveau des grandes entreprises, Orange et compagnie. Donc, maintenant, ils s'attaquent, a priori, aux grandes écoles. Faire du supérieur un lieu d'ouverture où chacun puisse se sentir en confiance, peu importe son orientation sexuelle, identité ou exposant de genre, tel est l'objectif affiché de la charte d'engagement LGBT+, de l'enseignement supérieur de l'association L'autre cercle, qui a été officiellement signé le 13 octobre par six grandes écoles et universités, en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Ratteio. Parmi les établissements signataires, je vous ai donné déjà la liste, sachant que tout ça est pour créer un environnement de travail et d'études inclusifs, vieillé à une égalité des droits et de traitement, quelle que soit la rotation sexuelle ou l'identité de genre, soutenir les victimes de propos ou d'actes discriminatoires, mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire évaluer l'environnement professionnel et le cadre d'études dans l'enseignement supérieur. Donc, déjà de base, c'est pour protéger les membres LGBT+. Donc, on va dire, toutes les outrances, tous les problèmes qu'on a constatés aux États-Unis, si ce n'est pas déjà le cas, on va se les prendre dans le museau. Donc, avec toutes les incohérences woke, que cela implique ? Puisqu'ils ne s'arrêtent jamais aux simples mesures logiques, la protection. Ça, c'est... Comme les enfants, tu leur donnes un doigt, ils prennent le bras. Les comportements LGBT-phobes, non traités dans l'enseignement supérieur, sont des comportements que l'on retrouvera dans le monde du travail. De même, l'ensemble des parties prenantes du monde de l'enseignement supérieur a, selon nous, un rôle majeur à jouer pour garantir un environnement d'études inclusif, affirme Jean-François Perron, responsable de la charte LGBT+, de l'enseignement supérieur de l'autre cercle. C'est à partir de ce constat qu'une première charte initialement destinée aux employeurs publics et privés a été repensée et adaptée au monde de l'enseignement supérieur. Un étudiant LGBT+, sur 10, est victime de LGBT-phobie dans son établissement. 85% d'entre eux ne signalent pas les faits auprès de l'administration concernée. Dans un peu moins d'un cas sur cinq, les faits reportés ont été commis par l'équipe académique ou dans un cours. C'est exactement toutes les histoires dont on a entendu parler. Donc là, ils vont avoir des référents, ils vont aller se plaindre, ça va nous faire des histoires et on va dire que le problème, c'est que c'est pratiquement certain que ça n'a pas à s'arrêter à un simple avertissement ou à une formation obligatoire et je ne sais pas quoi. Ça va dégénérer. C'est une certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada